Ça va un amendement à laquelle, Madame la Ministre, vous ne pourrez que souscrire. Ça correspond exactement à l'intention exprimée par le Président de la République lorsqu'il a supprimé l'ISF. Le Président de la République, lorsqu'il a supprimé l'ISF et qu'il a créé l'IFI, a dit « Je taxerai tout ce qui ne contribue pas à l'économie réelle ». Et partant de ce postulat, ça a été traduit par une taxation de l'immobilier, comme si l'immobilier ne contribuait pas à l'économie réelle. En revanche, de manière assez étrange, on a exonéré les liquidités, on a exonéré le diamant, on a exonéré les crypto-monnaies, les bitcoins, on a exonéré l'or, on a exonéré les yachts, même si on a fait des taxes un peu bidons sur les yachts, etc. Donc dans la pratique, concrètement, on est très très loin, évidemment, de l'intention initiale qui avait été exprimée par la Président de la République d'exonérer d'imposition sur la fortune tout ce qui ne correspondait pas à l'économie réelle. Et évidemment, ça pose ensuite une difficulté qu'on a identifiée en commun avec Vincent Heblé, avec le Président de la Commission des Finances, celle de savoir s'il y a ou non ruissellement dans l'économie du fait de la suppression de l'ISF. Alors ce que propose cet amendement, c'est extrêmement simple, je ne vais pas m'étendre très longuement. Nous proposons de supprimer l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, et de le remplacer par l'IFI, impôt sur la fortune improductive. Et là, pour le coup, le ruissellement sera sans doute réel, puisque si vous taxez les liquidités, si vous taxez les placements improductifs, eh bien les contribuables, normalement, devraient se détourner de ces placements improductifs et aller investir dans l'économie réelle. Alors moi, je retirerai mon amendement, Madame la Ministre, si vous me démontrez qu'investir dans des appartements qui contribuent à loger les familles, investir dans des usines qui contribuent, je pense, à la production française, investir dans des commerces, investir dans des entrepôts de logistique, si vous me démontrez que ça contribue moins à l'économie qu'investir dans le bitcoin. Si vous me démontrez, je retirerai mon amendement, sinon, bien entendu, je pense que le Sénat sera très heureux de le voter, et nous serons ainsi tout à fait en ligne avec ce qu'avait souhaité le Président de la République initialement. Merci.